Bon vendredi tout le monde, cette semaine du frais la coupe fait un rouge et je vais aussi profiter de cette chronique là pour vous parler d'un autre rouge et vous parler aussi d'un blanc qui est sorti il n'y a pas longtemps donc reste à l'écoute aujourd'hui je fais quelque chose que je ne fais pas souvent je parle d'un produit qui n'en reste plus nécessairement beaucoup des grandes quantités pourquoi? parce que c'est un producteur que j'apprécie particulièrement que j'aime son travail, je trouve qu'il fait toujours bien les choses c'est sorti il y a à peu près un mois les quantités comme je vous dis sont rendues très basses c'est parce que les gens qui connaissent ce producteur là achètent on est dans le même style un peu que la syrah qu'on a faite avec Villard il y a quelques semaines c'est le 100% syrah de Yves Cuiron ça tombait à 19$ quelque chose, je ne me souviens plus exactement on est à 12.5% alcool et comme je vous dis 100% syrah du rhum super 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 produit pour le prix au nez on a un peu les mêmes arômes que pour Villard par contre on a beaucoup plus de fleurs dans celui-là on a une petite touche légèrement cédrée un peu on a un cassis beaucoup le poivre qui sort comme d'habitude en bouche c'est vraiment en équilibre je servirai justement, je l'ai fait refroidir un peu un petit 20 minutes je vous dirais au frigidaire, ça fait du bien parce que on amplifie toute la fraîcheur du produit on est sur quelque chose qui, oui il va tomber sur le poivre mais on n'est pas sur quelque chose de très tannique on est sur quelque chose qui est très bien contrôlé en total équilibre avec une belle touche de fleur pour le prix ça valait vraiment la peine ce qui reste comme quantité si jamais vous tombez dessus prenez ça, c'est sûr qu'à ce prix là c'est vraiment 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 très bon les deux autres produits que je vais vous parler je vais les mettre en lien, ne vous inquiétez pas au bas de la vidéo le premier c'est un fronton château l'eau roue qui est à 20,80$ on est en 50% négrette, 50% syrop si vous cherchez à savoir c'est quoi l'arôme de fleur que la syrop peut donner avec la négrette c'est comme amplifié beau produit, vraiment vraiment le fun légère trame tannique, super pour les grillades vraiment à essayer l'autre produit qui est rentré la semaine passée le Bivac pour ceux qui sont amateurs des Xarello pas de bulle on est en Espagne on est sur un 88% Xarello 12% Vionni quelque chose qui est super le fun pour les sushis qui fait quand même changement on a quelque chose qui a toute la délicatesse d'un Xarello avec une légère manche du Vionni puis c'est 18 et quelque chose donc aussi si jamais vous avez la chance de mettre la main là-dessus prenez ça, c'est vraiment sympathique on se revoit dans deux semaines pour faire un blague donc continuez à m'envoyer vos suggestions si vous avez des questions si vous voulez que je fasse des accords mes 20 pour vous n'hésitez pas à m'écrire sur du fruit à la coupe ça va me faire plaisir de répondre on se revoit en deux semaines pour un blanc bonne semaine, bonne dégustation merci merci merci